La dénonciation du jour, une affaire de Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation commerciale qui a mal tourné. Alors, la situation nous vient du côté du Noun, plus précisément de Cooptamo. Cooptamo, c'est dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Là-bas, le directeur de l'école pratique d'agriculture de Cooptamo, agriculture et élevage de Cooptamo, a fait appeler un prestataire de service pour lui dire que, pour les étudiants, il voudrait qu'on confectionne des survêtements de sport pour toutes les promotions inscrites à ce moment-là à l'école. Et le monsieur qui a gagné le marché a livré les survêtements le 10 février 2023. Jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les relances, toutes les tentatives, rien n'y fait. L'école refuse de lui payer son dû. Il a saisi la brigade. La brigade s'est rangée de son côté. Il a déposé plainte. On a essayé de convoquer le directeur de l'école, qui appelle et qui ne fait que promettre. Ça fait déjà un an. Il a également introduit par devant le juge une citation directe contre le directeur, qui ne se présente même pas aux audiences. Donc c'est une situation qui dérange là-bas, surtout que le monsieur, qui a pris celui de confectionner les tenues, s'est endetté auprès de sa réunion. Et actuellement, il y a une action qui est introduite contre lui, justement, parce qu'il n'a pas remboursé la dette qu'il a prise auprès de la réunion pour confectionner les tenues. Et c'est un coiffeur à la base. Vous avez donc un coiffeur qui gagne un marché, qui s'endette, qui produit, qui livre, mais qui n'est pas payé par le monsieur qui a, bien sûr, commandé les uniformes. Qu'est-ce qu'on fait face à cela ? Alors, vous nous rappelez l'école, se trouve où ? L'école pratique d'agriculture et d'élevage de Cooptamon. C'est dans le Nouveau. C'est dans le Nouveau. C'est pas loin de Foumbôte. Apparemment, le monsieur n'est même plus directeur de cette école. Tout à fait. On l'a affecté ailleurs. Tout à fait. Mais il n'a pas réglé la note. Avant d'être affecté ailleurs. Alain Douc, que fais-on-nous en pari-circonstance ? J'avoue que je suis perturbé par ce que j'entends. Alors, le monsieur réclame combien ? C'était autour de 3 millions, me semble-t-il, un montant comme celui-là. Ça doit être 1,8 millions. Oui, merci. Moins de 2 millions. Parce que le même monsieur m'avait rencontré. Moins de 2 millions, il me disait. C'est 1,8 millions. Moins de 2 millions. Donc, en nommant le nouveau poste d'affectation. Tout à fait. On a saisi la hiérarchie du monsieur. En fait, je ne comprends pas. Alain Douc, pour vous relancer, le monsieur m'a vu. Après, il a allé voir Bernardo. Je m'ai posé la question au monsieur qui se plaint. Mais attends, vous n'allez pas nous faire comprendre que le directeur de cette école, enfin l'ancien directeur, qu'il est quand même un zoro, commence à dépasser la brigade. Vous avez un porte-pleinte en justice jusqu'à... Il dit que le monsieur est un très bon parleur. Quand vous l'interpellez même, il donne toutes les garanties et tout et tout. On le laisse toujours partir. Et à un moment donné, rien n'est fait. Au point même, là-bas, la brigade, on ne sait pas. Le monsieur ne vit plus là-bas. Il est parti. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des affaires dans ce pays. C'est terrible quand même. Mais là, j'espère que ce n'est pas le genre de personne parfait dont on dit souvent qu'on a blindé la langue. Il y a des gens comme ça. On a blindé sa langue, je l'ai primé. Il parle au genre... Il embobine le commandant de brigade. Les brigadiers, tout le monde et tout et tout. Ou les commissaires et tout ça. Parce que là, je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé. Il faut qu'il porte plein. C'est la chose la plus simple. Il a la porte pleine. Non, mais... Mais la pleine ne prospère pas. Non, mais le monsieur n'est plus au même endroit. Il n'est pas au même endroit. Il faut qu'il change de juridiction. Il essaie un peu d'aller voir. Il est affecté ou maintenant... Ah, le type, c'est un coiffeur. Est-ce qu'on va avoir le don du monsieur ? Je préfère ne pas te donner son... Non, comment ? Le monsieur a un problème. Non, non, le monsieur... Le type là, le directeur de l'école. Le bandier, l'ancien directeur. Son nom, c'est... Parce que si on ne donne pas son nom, il va croire que son médicament nous prend aussi. Ok. Le nom de l'ancien directeur de l'école. Oui, l'ancien directeur de l'école, de l'ÉPAP. Marion Châtel-Aimé-Aben-Alain-Mébiame. C'est tout ça ? Vous allez demander son nom. Non, reprenez le nom là. Je prends un peu le nom là. Marion Châtel-Aimé-Aben-Alain-Mébiame. Oui, oui, oui. Ça, c'est un nom du sud. Un nom comme ça. Ça, c'est un nom du sud. Est-ce qu'il est sérieux ? On dit Mébiame. C'est pas loin de Mébiame. Ça, c'est pas loin de Mébiame. Ça, c'est pas loin de Mébiame. C'est un nom du sud. C'est pas loin de Mébiame. C'est pas loin de Mébiame. C'est la magie. Non, lui, il doit dire M.A.C. C'est pas loin de Mébiame. Non, M.A.C. Non, moi, il te dit que ça doit être Mébiame. Parce que là, le coiffeur en question a donc un sérieux souci. Pour aller gagner ce marché, il s'est endetté auprès de sa réunion. En ce moment, la réunion est en train de voir comment l'incarcérer. On le trouve que... On trouve qu'il est un voyou, un bandit. Entre-temps, le monsieur qui devait donner son argent, il a été affecté ailleurs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Que faisons-nous ? Bon, dans pareilles circonstances, lorsque vous avez saisi la juridiction et que vous vous rendez, justement, compte qu'il n'y a pas de suite, puisqu'on parle d'un monsieur qui, semblerait-il, est un très bon parleur, qui a des noms qui ressemblent à des remèdes et qui, semble-t-il, est quelqu'un de très, d'assez dangereux. Donc, moi, dans pareilles circonstances, lorsque je me retrouve déjà également, moi, secoué, là où j'ai fait un emprunt pour aller réaliser ce marché, ce que je fais, c'est que, puisque le monsieur, je pense qu'il connaît, là où le nouveau procès d'affectation de ce ex-directeur du NUM qui est déjà de l'autre côté, qu'il arrive, justement, là où ce monsieur travaille, si c'est dans un établissement, qu'il se place juste à l'entrée, personne n'entre, personne ne sort, qu'il crée un désordre là-bas, un bruit, qu'il fasse du bruit. Vous savez, lorsque la méthode douce ne marche pas, il faut changer de méthode. Et je pense que le bruit peut, justement, amener les uns et les autres, que ce soit les autorités compétentes, que ce soit le monsieur en question de se rendre compte que l'affaire est suffisamment grave et qu'il faudrait qu'il rembourse. Parce que vous ne savez pas, lorsque vous avez emprunté de l'argent, cet argent, d'abord, vous l'empruntez sur la base des intérêts. Ça veut dire que vous avez un deadline. Si on vous a dit que vous avez six mois, passé six mois, si vous avez pris trois millions, l'intérêt peut être de 10, 15, 20%. Lorsque vous ramenez les intérêts, on parle de combien de temps que Dieu l'a fait ? Depuis février 2023. Depuis février 2023. Dans un an, deux mois. Dans un an, deux mois. Vous voyez, s'il a emprunté l'argent pour trois mois, il se retrouve avec de gros intérêts. Au lieu, par exemple, de trois millions, il va se retrouver en train de ranger. Peut-être quatre. Peut-être quatre ou cinq millions de francs CFA. Ce gars-là, il le prend. D'abord, les trois millions même, il n'a pas pour rembourser. L'intérêt, il n'a pas pour rembourser. Il se retrouve en difficulté alors qu'un monsieur est en train d'irrer tranquillement, narguant les gens. Donc, je pense qu'il doit aller là où ce monsieur travaille. Il fait du bruit là-bas. Il arrête même ce monsieur pour la bagarre. Et là, je pense que justement, on va trouver une solution à son problème. Pierre Blériot, Niemèque. La situation est donc préoccupante pour ce jeune Camerounais qui est coiffeur. On sait bien ce qu'on appelle être coiffeur au Cameroun. Cela signifie qu'il est de la basse classe. Il a juste voulu se battre honnêtement. Mais en face, il n'a reçu que humiliation. Bon, il a voulu se battre honnêtement. Est-ce qu'il a fait les choses correctement ? Ce qui se passe là devrait être une sorte de marché public. Oui. Alors, est-ce qu'il a sa documentation ? Non. Vous voyez, il est allé prendre... Parce qu'il faut d'abord lui dire là où il a mal fait. Pourquoi un autre coiffeur n'a pas jeté son argent comme ça ? Si ça avait été fait correctement, ce serait un marché public et le marché serait enregistré. Ça se passerait d'administration en administration. C'est-à-dire que le fait d'avoir affecté le directeur de cette école ne ferait pas qu'on aille chercher le directeur. L'administration étant continue... Parfait, si vous avez livré un marché dans un ministère, est-ce que quand on enlève le ministre, vous allez le chercher chez lui ? Non. Monsieur Yemek, j'ai fait la version courte. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le monsieur lui a dit, le directeur, je suis dans l'urgence. Et le coiffeur lui a dit, donne-moi le bon de commande. Il lui a dit, non, viens d'abord livrer urgentement. Je suis obligé de vous dire que votre coiffeur a cru que ça se passait comme au salon de coiffure. Qu'on coiffe d'abord les gens et il paie après. Ça ne se passe pas comme ça. Quand notre coiffeur n'aille pas prendre son... Non, on l'a escroqué en fait. Ce n'est pas ça. C'est un marché qui laisse des traces. Donc, il n'est pas encore dans la sphère des marchés. Il est allé s'endetter. Il a cru qu'il allait faire une bonne affaire. Donc, mon frère, on t'a escroqué. Donc, ça ne concerne pas l'école. Ça concerne le directeur lui-même qui t'a escroqué. Parce que dans un marché public, il y a souvent une avance qu'on vous donne quand même pour réaliser le marché. Voilà. Donc, bon, mais même pour un petit marché comme celui-là, il y a un certain nombre de lettres de commande qui vous garantissent déjà que vous serez payé. Donc, un autre coiffeur ou autre personne n'allait plus jamais livrer. On vous appelle à Info TV, venez livrer les tenues à tout le monde. Le DG va payer. Le DG d'Info TV est très sérieux. Non, je dis que si c'est comme ça qu'il vous appelle, ne venez pas livrer. Il a les banques de commande. Vous passez par cette voie-là. Parce que si vous nous livrez, est-ce qu'il va nous déshabiller ? Et puis, ça fait plus d'un an. Même s'il devait récupérer ses tenues, elles ne sont plus utilisables. Bon, maintenant, l'autre monsieur dont on a donné le nom ici, au départ, nous ne voulions pas que Bernardo donne le nom, mais finalement, ce monsieur ne mérite pas qu'on le couvre. Il mérite qu'on l'expose, ne serait-ce que la honte, là où il vit. Il faut même qu'on donne encore, troisième, troisième, son nom. Tu dis que le monsieur là s'appelle comment ? Dis ça en haute voix. Pourquoi même les filles qu'il veut draguer dans son nouveau poste ? Dis que c'est non pas toi. En fait, il nous a dit que tu as expliqué un coiffeur. Que tu es malhonnête. Tu es un type malhonnête, oui. Il s'appelle ? Marion Châtel. Châtel. Aimé. Aimé. Aben. Aben. Alain. Alain. Mébiam. Mébiam. Non, ça, ce n'est pas le nom normal. C'est pas le nom de ceux qui n'étaient pas sédures. Ça, c'est le nom. Non. Quelqu'un qui a 6 prénoms ? Non. Il est même le bonhomme des blancs. Non, non, non. Elle est Châtel. Châtel. Non, non, non. Châtel, tu es un gars malhonnête. Mébiam. Mébiam. Il faut qu'on t'expose. Oui. Il faut qu'on découvre aussi le nouveau lieu d'affectation. Ne serait-ce que... Je l'ai suivi au téléphone avec... Bernadon. Voilà le titre. Il parle vraiment bien. Oui. Quand vous l'appelez... Très bon parleur. Quand vous l'appelez... Il ne bloque pas. Non, il dit d'abord, je sais. Je sais. Je n'ai pas dit que je ne paye pas. Mais ça me rappelle une chanson ivoirienne. Je sais que je te dois. Je n'ai pas dit que je ne paye pas. Mais il te dit ça pendant un an. Cet argent a fêté son anniversaire. Cette date a fêté l'anniversaire. Mais il y a deux mois. Non, non. Mais bien. Très bien. Bernardo Basson, votre regard sur cette dénonciation. Deux choses. La première, c'est qu'on arnaque ceux qui sont pressés et ceux qui ont le gros cœur. Pour que vous soyez victime d'arnaques, il faut que vous soyez pressés à exécuter quelque chose. Et que vous ayez les yeux plus grands que le ventre. C'est-à-dire que vous vouliez gagner beaucoup en très peu de temps. C'est pour cela que parfois, les trucs comme Mida qui étaient arrivés ici, les trucs comme ça, arnaquaient beaucoup de gens. Non, non. Vraiment, je t'interromps. D'accord. La Mida n'a n'arqué personne. Ok, je retire. Je retire. Je retire. Attends d'abord, Bernardo. C'est un problème national. Et j'ai enquêté sur cette affaire. D'accord. La Mida n'a arnaqué personne. Le truc se portait plutôt bien. Et chacun qui mettait son argent dans cette affaire avait justement son profit. Il se trouve simplement que, un bonjour, l'administration camerounaise a estimé que cette affaire devait fermer ses portes. On est venu, on a dit au Galamida que ce que tu ferais n'est pas bien. Tu es un bandit, tu es un voleur et on a bloqué, on a pris ses cantines d'argent. Je vous le dis, on a pris ses cantines d'argent. Et Thirome avait fait un confinant de presse. Je posais une question à Thirome. Que bon, les cantines d'argent que vous allez porter à la Mida, c'était combien ? Après Thirome m'a dit qu'ils ont compté l'argent, c'était dans près de 4 milliards. Je lui ai demandé, monsieur le ministre, quel était le procédé de comptage ? Vous comptiez avec la main ? Il dit oui, les éléments qui étaient ont compté. J'ai dit, monsieur le ministre, ils ont compté l'argent avec la main, plus de 3 milliards. Il m'a dit oui. J'ai dit, je n'ai plus d'autres questions. Vous avez fait là quand même bon avocat. En tout cas, merci de me recadrer. Voilà la situation de la Mida. Et même les cantines d'argent, on ne s'en a jamais dit ce qu'ils sont devenus. Et il n'y a pas eu un épargnant, la Mida, qui avait eu à se plaindre. J'ai dit aucun. Ok, merci. Mais l'idée pour moi était de dire que c'est quand on veut gagner trop vite, trop tôt, sans suivre les process qu'on se fait arnaquer. Deuxième chose, le processus de passation d'un marché public est encadré et règlement. C'est bien qu'on a commencé à le dire. Ça veut dire qu'il y a en principe, en fonction de la taille du marché, un appel. Vous suggérez, c'est-à-dire vous présentez un dossier. Vous êtes reçu. On vous délivre des bons de commande. Et à l'issue, on vous délivre un bon de livraison. Vous enregistrez le marché, on vous fait payer. Cela est su par presque toutes les personnes qui sont dans le milieu des marchés publics. Donc, mon ami le coiffeur qui m'a appelé, lui-même sait qu'il n'a pas respecté la réglementation attachée à la prestation du marché public. Et en cela, il est fondamentalement blâmable pour sortir, pour ne pas être trop long. Dans ce genre de cas, j'ai toujours dit, notre justice fonctionne à sa manière et elle n'est pas toujours blâmable. Vous devez apporter certaines garanties et certaines preuves pour avoir raison. Donc, lui, quand de telles situations arrivent, si tu sens que la brigade ne t'aide pas, que la justice ne t'aide pas, parce que tu n'as pas bien fait les choses, règle ça à ta manière, mon frère. Avec les abeilles. Tu es à Foumbane. Ou à Foumbote, ou à Kouoptamou. On se regarde, on se connaît en détail. Tu tournes quelque part là. On secoue deux choses. Ce monsieur qui, de là où il est, il vient te remettre ton argent, là où tu es assis. Pourquoi vous voulez faire chose des blancs ? La justice des blancs, c'est la justice des blancs. Notre justice n'est pas taillée comme cela. C'est qu'on règle le problème. On ne se plaint pas beaucoup, on règle le problème. Mon ami, règle cette affaire. Tu as son nom. Tu as sa photo. Vous avez été en contact. Règle cette affaire tranquillement. Et on passe ses secours. Je dis règle, je ne dis pas autre chose. Très bien. Oui, Blériot. Non, j'ai un souci. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez me conduire à l'ART après. On ne peut pas mettre un giga à 7h du matin et c'est terminé. Non, je suis sérieux. Non, je ne sais pas. M.T.N. doit me dire. Je ne sais pas. Donc, je reviens avec ça. D'accord. En tout cas, vous allez régler vos problèmes. Non, je sors. Tu dois m'assister. Lisons les messages ce jour. Bonjour à vous, les grands du micro. Vous pensez véritablement que le Cameroun est un état de soulard devant devoir des conseils du Sénégal. Vraiment, c'est le Camerounais lui-même qui méprise son grand pays. Les Sénégalais vivent des petits métiers au Cameroun. C'est Jean-Jules Héla depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour. Que la famille du monsieur cherche à consulter les pigmets à l'Est pour... Alors, je pense que c'est un message de mercredi, hein. Bon, alors, je prends celui d'aujourd'hui. Moi, à la place de Cabral, je vais louer le 6 pipi d'Edith Kawala. Cabral ne peut pas faire ça à Kawala. Ou bien le manidem de l'autre grand frère. Il ne peut même pas. Comment on l'appelle le grand frère ? Alice et Canet. Non, mais ces deux parties-là peuvent investir un candidat à la présidentielle. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut avoir minimum un élu local. En moyenne. Voilà. Alors, comme les élections pointaient déjà à l'horizon, c'est Gauthier de Pumendon qui envoie le message. Ah, Gauthier, ça faisait longtemps, là. Monsieur Niemek, rappelez-nous la pensée du jour. Bonjour, monsieur le modérateur Agrier. Et au panel, juste pour dire que Hervé Renard aurait été aperçu ce matin à l'aéroport en jet privé. Il veut parler du nouveau staff technique des Lyons. Bon, il voulait aussi que vous puissiez rappeler la sagesse de ce matin, Blériot. Oui, mais votre niveau de dignité déterminera le niveau d'humiliation que vous pouvez tolérer. Bonjour, perfecto. J'espère que vous lirez mon message. Vous ne le faites jamais. Si on cherche ce que certaines personnes reprochent à Cabralibi, on ne trouvera pas. Il fait... quoi ? Il fait travail hors du commun ? Peut-être vous dire... Il fait un travail hors du commun à l'Assemblée nationale lors des questions orales. Il est parmi ceux qui défendent le plus l'intérêt du peuple là-bas. Mais comme on aura toujours à dire, les bassins sur le plateau sont obligés de critiquer. Sinon, on dira que c'est parce que c'est leurs frères et qu'ils ne parlent pas. Mais ils savent que Cabral fait du bon boulot. Vivi d'Ongoussou. Merci Vivi. Oui, autre message ce jour. Je pars au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Le Oussoumane, son co de la modération, qui écrase les maquissales de la modération, qui gesticule en face. En face, c'est où ? En face, c'est où ? Pour la dénonciation, le coiffreur a commis trop d'erreurs dans la procédure. Tout d'abord, il devait se méfier de quelqu'un qui s'appelle Mbille... Non, 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 non. Ce n'est pas Mbille, hein ? Non, ce n'est pas Mbille, là. On a dit Mbille. Et les couturiers ont toujours un problème. Quand ils ne livrent pas les tenues à temps, on les traite de malhonnêtes. Et quand ils livrent les tenues à temps, on refuse de les payer. Sachant cela, ils devraient d'abord exiger les trois tiers ou la totalité de l'argent avant de commencer le travail et le reste de la livraison. Maintenant que Mbille Mélan, non, Mbille, Mbille, a fait une reconnaissance des dettes, c'est déjà une bonne preuve. Et puis, il y a une plainte contre lui au tribunal. Le coiffeur peut aller voir du gendarme et il leur donne le carburant et une fois qu'ils vont mettre main sur lui et l'amener à la brigade. Croyez-moi, son argent va sortir. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Haïssi et team espace miné. Monsieur Niemek, vraiment, cette affaire de connexion est grave, très grave même. Chassons ces deux opérateurs de ce pays, je vous jure, on va respirer. C'est quoi ça ? C'est le diadème du 237 qui envoie la préoccupation. Bonjour, parfait. Et à tout votre panel, le Cameroun est comme un fumeur de guis. Que lorsqu'il se trouve au 15e niveau, il se croit se retrouver au rez-de-chaussée. Croyant traverser juste sa route pour pourtant, il prépare sa chute totale. Votre fidèle téléspectatrice du côté du camp Sodel au Yomaban, Mme Oum. Bon début de semaine et aussi bon début de mois. Merci, Mme Oum. Vous êtes l'épouse d'un grand homme. Bonjour, perfect. S'il vous plaît, demandez à tonton Niemek de ne pas oublier la communauté de Balmaio demain à l'anniversaire. Perfect, tu es vraiment une étoile. Pour nous autres, cette histoire de Mida a mis toute une famille en prison jusqu'à présent. C'est l'Obecois qui envoie le message. Je comprends donc qu'il habite au quartier Obec, en Balmaio. J'ai dit de regarder les téléphones. Bonjour les démineurs. Est-ce José Mourinho, le nouvel entraîneur du Cameroun ? Est-ce que c'est José Mourinho ? J'ai parié. Vous avez des blagueurs. Non, c'est faux. Mourinho va venir dans vos histoires ici. Je rappelle d'ailleurs que le plus bas salaire de Mourinho, c'est 200 millions de francs CFA par mois. Bonjour le plateau. Je sais que mon message ne sera pas lu, mais je suis obligé de vous informer. Bon, je préfère ne plus lire, non ? Non, allez-y. Il faut le faire mentir. On saute. Il faut le faire mentir. Alors, il dit, j'ai investi dans l'affaire Mida. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu quoi que ce soit. Et je ne suis pas le seul. Mon oncle également. Qu'est-ce que vous voulez ? On allait porter l'argent. Il n'était pas Isa Thiroma et ses amis emportés. Non, ce n'était pas Isa Thiroma. Isa Thiroma a fait la conférence de presse parce qu'il était ministre de la communication. Il devait donner l'information aux Camerounais. Oui, mais est-ce qu'il n'était plus ministre pour donner l'information sur où est parti l'argent après ? Après le décompte. Non, mais à tout cas. Bonjour aux démineurs. Croyez-vous que les tenues de sport valent 1,8 million pour moins de 100 apprenants ? On a vu comment ça se passe au Sénagesse. Et à l'Ingès, c'est M. Bissoron de P430 qui envoie le message. Lui soutient qui ? Est-ce qu'il faudrait répondre ? Non, lui soutient qui ? Le marché, c'était là. Lui soutient qui ? Bonjour professeur Niemek. Pourquoi vous n'utilisez pas Blue ? On va comme remède d'abord mon avis. Bonjour le panel. Que Cabraille aille juste rendre visite à Campo. Vous allez voir Tanganyi Donitor à Kona le même jour de peur d'une probable alliance. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait. T'es connu vraiment. Si ça peut faire ça, vous passez une bonne semaine, tant mieux. Mais c'est le temps que t'es par là. Je ne comprends pas. Je t'appelle Aïssi et toi. Pardon à Albert. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, je ne sais même pas pourquoi le coiffeur la parle même encore. Si c'était moi, je lui aurais déjà envoyé des abeilles. Genre, tant que tu ne me rembourses pas, elles seront toujours tes fidèles compagnons. Vraiment, mais bien, si tu es sage, rembourse l'argent d'autrui dès maintenant parce que je suis sûr que le coiffeur recevra beaucoup de conseils pour en finir avec toi. C'est Pancrasse de Guider. Non, il ne peut pas procéder comme ça, Parfait Aïssi. La procédure n'a pas été régulière. Non, il peut procéder ainsi. Et on va l'entraîner de manière humaine. Oui, oui. Parce que sur le plan administratif, il ne s'inscrit pas dans la logique administratif. Moi, il y avait un type de ministère des Finances qui m'avait expliqué dans des conditions bizarres. J'ai allé voir le chef du personnel. On a saisi ses primaires. Ah, d'accord. Oui, on m'a payé à la main. Bonjour, espace miné. J'aimerais dire quelque chose, si vous me permettez, à propos de l'idée que les Camerounais... Oh là là, c'est très long. C'est compliqué, hein. À propos de l'idée que les Camerounais ont des personnalités. Ne demandez pas aux gens d'être parfaits, même parfaillissent et ne l'est pas blériaux. Et il envoie des mots. Je suis conne pour rire. Eto n'est pas intelligent, mais il est large. Cabral est chiche, mais pourtant très intelligent. Vous connaissez sûrement d'autres qui ne sont ni intelligents ni larges, mais ont d'autres caractères propres à leur personne. On n'attend pas d'une personnalité ou d'une politique qu'il soit un ange, mais qu'il fasse le job. Je ne suis pas sympathisant ni de Cabral ni du PCRN, mais je pense que si les Camerounais étaient un peu intelligents et surtout fortement engagés pour le changement, ils auraient compris que Cabral est victime d'une apoptose politique. J'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ne serait-ce que par révolte du peuple, on devrait le soutenir. Car de cette génération, c'est le jeune qui a le plus donné envie à la jeunesse de rêver encore, d'y croire encore, en la politique. Notre pays, se moquer de lui ou rire de ce qui lui arrive, montre tout simplement que ce pays n'a vraiment rien à recevoir comme le sont du Sénégal. Car peut-on enseigner en vous ? Agréable lundi de Pâques à tous. Et merci encore parfait pour l'occasion que tu nous donnes de réagir en direct. L'Ocouta, laisse-moi 30 secondes. Premièrement, les actions du président Cabral Ibi pour ses proches ne souffrent de rien. Sauf que, quand on intègre un milieu, on épouse les valeurs de ce milieu-là. Quand on intègre la politique, on devient plus rusé, plus futé et on a un temps d'avance sur les autres. Les proches de Cabral Ibi, j'en ai un aux Etats-Unis, un de mes fils, d'Éric Mbom. Il était au Cameroun en décembre, on en a parlé. Je lui ai dit que, parce qu'il m'a dit, c'est dans le Congrès qu'on a décidé qu'on donnerait ceci à Paakona. Je lui ai dit, en politique, il faut avoir un temps d'avance. Même si vous l'avez pensé en Assemblée ou en Congrès. Toi, tu ne vas pas derrière le faire à l'avance avec tes fonds propres pour éviter qu'on l'apostrophe et qu'on le détourne. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc, moi, je ne blâme pas Cabral Ibi sur ce qu'il fait comme homme politique sans problème. Et moi, je trouve même qu'il agit très bien. Sauf qu'en politique, il a donné le bâton pour se faire battre et on le bat. Ce qui est clair, c'est que son affaire est essentiellement politique. Elle n'est pas juridique. Il a raison sur le plan juridique, mais il a tort sur le plan humain et sur le plan politique. Parce que tu donnes le bâton pour se faire battre. Je suis même assez surpris, étonné que quelqu'un qui semble avoir une intelligence certaine comme lui... Se fasse piéger comme ça. C'est pratiquement comme si... C'est vrai. On va lire notre message. Bonjour le Phénix. Moi, personnellement, je suis déçu par ce Cabral. J'ai cru en lui grave pendant sa campagne. En 2018, je l'ai attendu à Garoua de 8h jusqu'à 19h. Seulement pour le voir. Je regrette cela.